Générique 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 Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre. Aujourd'hui, les fonctions du langage. Générique On vous accuse de parler pour ne rien dire ? Reproche infondée. Le langage possède toujours une fonction, il peut même en posséder plusieurs, que je vous propose de passer en revue. Générique Messi a marqué un but contre le Real Madrid à la 30ème minute. Ou bien, mon frangin a attrapé un rhume. Je vous donne une information plus ou moins intéressante, mais le langage a dans ce cas une fonction référentielle. La fonction expressive permet à l'émetteur du message d'exprimer ses pensées, ses opinions, ses émotions. L'acteur W.C. Fields l'utilise quand il dit « j'aime les enfants » bien cuit. Et Christophe Maé quand il chante « le quotidien ça me tue, ça me tient, ça me fait mal ». Pauvre garçon. Il utilise en même temps la fonction poétique ou esthétique. Elle consiste à jouer sur la forme du message grâce au choix des mots, des sonorités, du rythme, des figures de style. Cela ne concerne pas que les poèmes. Le slogan publicitaire « faire du ciel le plus bel endroit de la terre » est ainsi poétique, car il joue sur l'antithèse entre le mot ciel et le mot terre. Allo ? C'est toi ? J'utilise la fonction fatigue qui vise à établir le contact. Le mot « allo » ne signifie rien en soi, mais il existe pour attirer l'attention de la personne à qui l'on s'adresse. Idem quand on dit « tu sais Marius, je pensais l'autre jour ». Ben non, Marius ne sait pas ce que vous pensiez, sinon vous n'auriez pas besoin de le lui dire. Votre « tu sais » ne sert qu'à l'interpeller. Un grand mot à présent. Métalinguistique. Cette fonction sert à expliquer le langage comme le font les définitions du dictionnaire ou comme je suis précisément en train de le faire. Le langage sert à parler de lui-même. Bien compris ? Vous étudierez cette leçon pour demain et vous y ajouterez la fonction « conative » ou « impressive » que je viens d'employer. Elle cherche à faire agir l'interlocuteur par un ordre ou un conseil. Autre exemple ? Retrouvez-moi pour un nouveau numéro de Pieds de la Lettre. A bientôt !